Les modes alimentaires détox sont extrêmement populaires. On en entend parler énormément dans les médias, sur le web aussi. Puis malheureusement, tous ces modes-là reposent sur des principes qui ne sont aucunement scientifiques. On nous dit par exemple que le corps est envahi de toxines qu'on accumule dans l'air, dans l'eau, dans les aliments, même avec le stress. Puis que notre corps n'est pas capable de se débarrasser de ces toxines-là parce que notre foie, par exemple, ou encore nos reins ne sont pas capables de fournir à la demande. Donc tout ça, c'est des principes qui ne respectent aucunement les bases même de la physiologie humaine. Mais encore là, pour la plupart des gens, c'est quand même quelque chose qui plaît à l'esprit d'imaginer qu'on peut prendre certains aliments qui vont faciliter l'excrétion de tous ces déchets-là. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Il existe une vraie sorte de détox, par contre, c'est tout simplement d'améliorer son alimentation. Donc de dire, je vais prendre un moment dans ma vie pour essayer d'éliminer, par exemple, les produits transformés, les aliments qui me semblent moins bons pour moi. Puis je vais les remplacer par des bons aliments, manger plus de fruits, manger plus de légumes, manger des viandes maigres. Donc changer vraiment toute son alimentation, ça c'est une vraie détox. Mais ça se limite essentiellement à ça. Les régimes sans lait sont très populaires, sans lait, sans produits laitiers. L'argument le plus souvent rapporté, en fait, c'est que l'homme, c'est le seul mammifère à consommer le lait d'une autre espèce. C'est un argument qui est intriguant, qui est peut-être intéressant à réfléchir, mais en fait, ce n'est pas un argument qui est scientifique. Donc c'est tout simplement une idée intéressante, mais en fait, ce qu'il faut vraiment se poser comme question, c'est quoi les avantages à consommer du lait, puis c'est quoi les désavantages. Puis là, on rentre vraiment plus dans la science de la chose. Il y a beaucoup de fausses perceptions, entre autres par rapport à l'allergie aux protéines de lait, par rapport à l'intolérance au lactose. Par exemple, beaucoup de gens croient que l'intolérance au lactose, c'est quelque chose de très fréquent. En fait, c'est fréquent dans certaines populations, alors que ça l'est moins dans d'autres. Si il y a beaucoup de gens qui croient que les produits laitiers causent systématiquement des problèmes de digestion chez la majorité des gens, ce n'est pas du tout le cas. Puis même chez les gens qui sont intolérants au lactose, souvent ces gens-là n'ont même pas de symptômes associés. Donc encore là, c'est souvent un désir d'aller chercher un coupable ou un responsable de problèmes, de certains problèmes de santé au niveau digestif, au niveau inflammatoire aussi, des gens qui croient que les produits laitiers sont responsables de certaines douleurs qu'ils vont avoir, alors que c'est plutôt souvent un ensemble des habitudes de vie qui doivent être reconsidérées. Le régime sans gluten gagne énormément en popularité en Amérique du Nord. Je crois que c'est également le cas en Europe en ce moment. Essentiellement, le régime sans gluten, c'est d'éliminer beaucoup des produits céréaliers, entre autres. Ça a été très, très encouragé aussi par des types de diètes, comme la diète paléo, entre autres, qui nous dit que les grains céréaliers ne sont pas bons pour la santé. On entend dire que le gluten est un poison toxique pour l'organisme. En fait, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas du tout le cas. En fait, il y a une très faible proportion de la population qui, effectivement, ne peut pas consommer de gluten. Et puis, chez les autres personnes, bien là, on est vraiment dans une zone grise. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui ont une sensibilité plus grande au gluten. Est-ce que c'est beaucoup de gens? Probablement pas. Mais il y a beaucoup de gens qui vont s'auto-diagnostiquer une intolérance. Puis, le risque là-dedans, c'est qu'encore là, on tombe dans des restrictions qui sont très difficiles à respecter. Puis, des restrictions qui vont essentiellement devenir vraiment de plus en plus importantes. Une sorte de série de restrictions. Nous, on a un terme qu'on utilise qui s'appelle l'orthorexie. Je crois qu'on veut l'utiliser aussi en Europe. Donc, ça devient des inquiétudes par rapport à la nourriture en général. L'alimentation sans gluten, c'est probablement un des types d'alimentation les plus restrictifs, les plus difficiles à suivre. Puis, un commentaire qu'on entend souvent des patients, c'est que leur alimentation aussi devient relativement monotone avec le temps. Ils doivent toujours manger les mêmes choses. Puis, c'est particulièrement dommage pour ces gens-là de s'imposer ce type de régime-là s'ils n'en ont pas besoin. Particulièrement quand on sait à quel point c'est agréable de pouvoir manger. Le régime acido-basique gagne en popularité aussi, comme la plupart des régimes restrictifs. Comment est-ce que ça fonctionne, en fait, le régime acido-basique? Bien, on nous dit qu'il y a certains aliments qui sont acidifiants pour l'organisme, donc qui acidifient notre corps. Et d'autres qui sont, au contraire, alcalinisants, qu'ils rendent moins acides. Et que, selon notre alimentation, bien, le taux d'acidité dans notre corps va varier. Donc, le pH de notre sang, par exemple, le pH de nos cellules va pouvoir se modifier. Dans les faits, c'est pas aussi simple que ça. Donc, souvent, ça vient d'une mauvaise compréhension ou, en fait, d'une sous-estimation de la complexité du corps humain. Le pH, en fait, l'acidité du corps humain est régulée de façon extrêmement précise. Si elle varie le moindrement, c'est presque toujours une urgence médicale. Donc, oui, notre alimentation peut avoir un effet qui est potentiellement acidifiant ou alcalinisant. Mais, par contre, l'impact que ça va avoir sur notre corps au long terme est probablement pas si important que ça. Tout simplement parce qu'on a des mécanismes de régulation dans notre corps qui sont là pour ajuster le pH. On n'a qu'à penser à notre respiration, par exemple, qui ajuste l'acidité. Nos reins, aussi, qui sont faits pour ça. Ça ne demande pas nécessairement un effort particulier du corps humain. Ça fait juste partie des fonctions normales du corps humain. Sous-titrage Société Radio-Canada